Bonjour les belles tains et bienvenue sur Resident Evil 2 Où la dernière fois nous avions euh... Nous étions en sortie des égouts En utilisant les médaillons et tout ça, on a pris le petit travaux On a pris le chéri qui était en train de piller les cadavres des zombies Ou je ne sais pas, en train de les titiller pendant qu'ils sont morts Et elle me casse les couilles parce que j'ai envie de lui mettre des danses quand elle fait ça Mais on s'est aussi blindés de lance-grenades Alors là on les voit, il y en a 28 de lance-grenades acides Mais avec celui du coffre il y a 24 de grenades et 24 de grenades incendiaires encore dans le coffre Donc ça me fait au total plus de 70 munitions Attends, 24, 24, 48 et 28, vous savez combien ? C'est 68 et... ça fait 76... Bah putain, 76 munitions de grenades, 76 grenades Tranquille ! C'est tranquille ! Easy, easy hein Oh bah... Oh non Y'a chéri, elle peut pas aller là-haut ? Encore des... eh... Des munitions, je viens d'utiliser au moins 50 munitions pour tous les zombies qu'il y avait dans les égouts juste avant Dans les couloirs d'avant ? Là, là-haut, elle va monter là-haut la petite chéri Et là ? Oh putain ! Oh il est déjà descendu ! Avec Léon, mais oui c'est vrai que Léon il affronte William Birkin Centre de Recherche pour le prendre, oui J'utilise jamais ce putain ! Eh ! J'utilise jamais la carte ! La carte, j'ai rien d'y penser mais j'utilise jamais ça ! Pratiquement ! Parce que je connais la map donc euh... J'ai pas l'intérêt de regarder... Ah ! Par contre là oui il y a un intérêt parce qu'en fait il y a un petit passage là dans le coin Juste ici normalement Attends... C'est ici hein ? Attends il y a un petit coin, un petit passage là, je sais pas où exactement c'est ici Ah vous voyez il y a un truc ici Ah c'est un ascenseur ! Oh c'est un ascenseur ! Mais il marche comment ton ascenseur ? Oh putain mais il marche comment ! Oh mais c'est la même... Mais c'est le même truc ! Est-ce qu'il va y avoir les Hunter comme dans Resident Evil 0 ? Je l'ai pas fait l'original mais j'ai fait le remaster je répète hein Donc le... Est-ce que là il va y avoir les Hunter ? Parce que là en fait il va récupérer la clé qui va être au bout là-bas Là ! Et en fait il va récupérer la clé qui va être ici Voilà il y a une clé là Tu vois je m'en souviens c'est pareil que c'est dans Resident Evil 0 c'est pareil La prendre là... Voilà la scène de contrôle Et en fait tu reviens... Activer... Allumer l'écran Et là t'as la musique ! Je sais plus quoi c'est quoi la musique là ! Bonjour Mes bitcoins tu vas te les acheter ! J'arrive ! Je vais te faire vendre mes bitcoins ma t*** ! Ah je vous le dis ! Il veut les bitcoins ! Il veut me les vendre ! Non ! Non mais... Bon là je prépare si c'est... Si c'est comme dans Resident Evil 0 je suis désolé je prépare je sais il y a deux zones turnant Bonjour monsieur mais en fait vous êtes juste là ! Couchez monsieur ! Donnez-moi vos grenades ! Donnez-moi vos grenades s'il vous plaît ! Ça va c'est assez simple hein ! Fanta il est assez simple en vrai ! Bah tu me diras qu'il aime bien qu'il aussi hein ! Allez couchez ! J'ai dit je peux finir le jeu avec... Boum allez hop je lui mets la main dans le cul ! Il y a encore de l'acide ! Il me donne des munitions ! J'en perd 4 j'en récupère 2 j'en récupère 6 donc j'en récupère 2 au total ! Nice ! Allez ! Voilà je lui mets la main dans le cul pour récupérer les munitions des grenades qu'il avait planqué l'intérieur ! Et on se barre ! C'est trop bien parce qu'ils ont inversé dans le remake les ennemis hein ! Entre William Birkin et Fanta ! Parce que William Birkin c'est avec Claire et euh... Et Fanta c'est avec euh... Avec Léon ! Et là ils ont inversé ! Et dans le remake ils ont inversé ! C'est bien hein ! C'est bien en fait ! C'est super cool ! C'est super cool ça ! Parce que quand tu refais le jeu tu te dis merde ! Ah ouais c'est vrai que c'est pas les mêmes ! C'est vrai que c'est pas la même chose ! C'est vrai il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait dans le remake quand même ! Après il y a beaucoup de choses en moi ! Bonjour euh... Il faut que je te dise ! Il y a Fanta et il veut nous vendre des bitcoins ! Surtout ne tombe pas dans le piège ! D'accord ! Surtout ne tombe pas dans le piège ! Ah d'accord j'ai compris ! Alors attends ! La clé ! Elle a la clé ! C'est bien beau ! J'ai la clé ! Mais elle m'amène... C'est pour quoi faire ! La clé d'un panneau de contrôle euh... Avec U gravé dessus ! Euh... Il y avait une porte en bas ? Est-ce qu'il y avait une porte en bas ? Ah je peux pas euh... Je peux pas regarder la... Ah putain ! Alors ça par contre c'est chiant ! Alors par contre parce qu'on... Alors en fait je peux pas utiliser la... Enfin je peux pas regarder la... La carte d'en bas ! Vous savez euh... Juste en bas ! Dans les conduits ! Je peux pas ! Il y a pas un truc où je devais monter là-haut ? Genre euh... Avec euh... Je pouvais pas avec Léon mais avec euh... Avec euh... Avec l'air j'aurais pu... Pas l'air ! Utilitaire ! Ah est-ce qu'il y avait une autre porte ? Auprès du tramway ? Ça me rappelle quelque chose ! Dans le zéro il y avait une petite porte qui se trouvait juste à côté du tramway ! Est-ce que je l'ai raté ? On va redescendre ! Ah non 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 ! C'est pour ça ! C'est pour le... C'est pour ça ! C'est pour ça ! Ahah ! Dans le zéro c'était pareil ! J'en ai rien d'y penser ! Bah heureusement que j'ai fait zéro d'ailleurs quand j'y pense ! Dans le zéro t'as pris des roquins ! Ok ! Là on a le tramway ! On affronte pas William Birkin par contre hein ! On va faire une petite save ! On va faire une petite petite save quand même ! Par contre j'ai pas le casier d'armes ! J'ai toujours pas la clé pour le casier d'armes ! Je sais pas où ça va être ! Peut-être dans la zone du laboratoire ! Sûrement même ! J'irai ! Même pas plus que peut-être mais sûrement ! On verra ! Ok alors voilà le train ! Donc là c'est ici qu'on entre ! Oh ! Elle va faire caca ! Elle va faire caca ! Viens viens ici ! Arrête de faire caca ! Viens ici ! Oh putain ! Elle va partir ! Je te lis elle va partir ! Non ! D'abord ! D'abord on va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur ! Hey ! Dépêche-toi ! Elle monte plus que ça là ! C'est le parcours commando ici ! Claire c'est la pire ! Claire c'est la pire ! Ah voilà ! Alors là il n'y a pas le Desert Eagle ici ! Je regarde ! Regarde qu'il y a des trucs à récupérer ! Parce qu'en fait avec Léon ! Là t'as Ada qui se prend ! Je sais plus si c'est Léon ou Ada ! Je crois que c'est Ada qui se prend un gros coup de griffe dans le bras ! Par William Birkin ! A travers le mur si je me souviens bien ! Ça commence à dater donc je commence à avoir des bons souvenirs ! Et puis voilà quoi ! C'est Isain l'interrupteur ! Oui ! C'est les JO ! C'est les JO ! Let's go ! C'est le Tour de France ! Yes ! Qu'est-ce que je peux dire de la merde bordel ! Oh let's go ! Tu vois alors Fanta il va arriver sur la plateforme et il va dire Tu avais des Bitcoins ! Ni Bitcoin ! Ni Bitcoin ! Il est venu des Bitcoins ! Tu avais grave que j'étais né ! What was that ? Clare ? What was that ! moi je ne veux pas regarde il y a un interrupteur comment on va faire la même on va faire une save sur la 2 cette fois ouais sur la 2 c'est fanta j'espère c'est pas William c'est bon j'ai pas envie d'affronter 2 de William tu vas te bouffer 30 grenades d'acide entre les chikung qu'est ce qui est classe il est classe viens ici goûte à ça je vais goûter la puissance du lance patate il ouvre il ouvre les bras comme si comme une araignée pour faire peur généralement quand les araignées vous savez quand elles se mettent sur leur cul et qu'elles se lèvent merde oh bonjour mais t'es encore plus puissant que l'autre en fait toi mais il était différent celui que j'affrontais avec c'était une version différente que j'affrontais avec Léon je crois au moins il t'envoie quoi quand je vais affronter une émise c'est atteint oh c'est que je viens de me prendre dans la gueule je viens de me prendre une sacrée monnale merde je sais pas comment faire des retours arrière vous savez faire un retour arrière directement sur nous mêmes Mais je ne sais plus comment faire C'est bon ? Nice Je saigne Je suis en train de saigner là Ah c'est pas comme dans Dans Dino Crisis Ça dans Dino Crisis j'avais kiffé Le coup de la gestion du sang et tout J'avais grave kiffé En fait dans Dino Crisis T'as des hémopathe T'as des hémopathe et tout Ça je m'en souviens parce que ça commence vraiment à dater Ça fait des plusieurs années Et tu saignais au sol et tu devais te soigner de l'hémorragie T'avais des trucs qui te permettraient de donner de la vie Et tu devais faire des mix et tout C'était vachement bien pensé par contre ça Au moment où tu te saignais en abondance Et tu pouvais crever à cause de ça si tu n'avais pas d'hémopathe C'était trop bien Attention le moteur a été stoppé suite à une surchauffe Ok C'est pas comme si elle était griffée par ton père Merci Claire Même si je suis une petite fille N'a pas d'enfants de mes parents N'a pas d'enfants d'enfants avec moi Parce que leur travail Mais maintenant que tu es avec moi Je n'ai finalement quelqu'un à s'éteindre C'est mignon tout ça C'est plus une Claire c'est plus une maman en fait J'espère qu'aussi ils font Resident Evil 6 remake Il ne sera pas comme le 6 qu'on a eu En original Resident Evil 6 C'est assez long c'est vrai T'as plusieurs histoires qui se concordent Mais c'est clairement pas Resident Evil Resident Evil c'est un survival horror Et là c'est plus un survival horror Et ça c'est dommage quoi C'est vraiment dommage C'est pour ça que Resident Evil 6 a cassé la gueule C'est parce qu'en fait c'est pas un survival horror C'est de l'action pure quoi C'est de l'action pure Et ça c'est pas ce que les gens recherchent Quand ils jouent à Resident Evil Ils veulent jouer à un survival horror Quand tu joues à Resident Evil C'est un survival horror Et point barre C'est... voilà Et pour un FPS J'accepterai jamais le ZD8 Jamais Jamais J'ai eu une haine Ah j'ai eu une haine Envers les derniers Resident Evil Vraiment Ah moi je suis un boomer là dessus J'en ai rien à péter Ah j'en ai rien à péter Ah le FPS en... Ah non Ah non 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 Ok c'est là où Léon venait Léon Venez Mais honnêtement Non non Le FPS en Resident Evil Pour moi Non Non Jamais de la vie J'accepterai Je trouve ça chiant En plus le FPS Je vois rien Moi si tu gros pas ton personnage Pour moi c'est de la merde C'est de la merde Désolé hein C'est un point de vue Mais Ne vous prenez pas Pour un genre content Si vous avez kiffé Vraiment Vous avez tout gagné Moi j'ai tout perdu Vraiment j'ai tout perdu C'est pour ça que j'ai évité J'avais joué à la démo Et honnêtement J'ai perdu du temps Si vous vous avez kiffé Tant mieux Vraiment Vraiment Je vous en bille Moi j'ai pas aimé du tout Alors le FPS Ça a gâché toute mon aventure Sur Resident Evil C'est vraiment le point noir De mes dernières Resident Evil Qui sont sorties Et pourtant je kiffe Resident Evil Alors celui là Ça m'a dégoûté Alors toi mon gars Tu m'as fait pas Voilà Y'a rien ? Oh bah attends Oh attends Attends Tu vas venir avec moi toi Attends 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 La plateforme Elle est super grosse Toi je peux te pousser Donc tu vas venir avec moi Hein ? A d'autres Ok ? Voilà Allez hop Nickel Et tu me dis pas qu'on est en surcharge Let's go Et on embarque le cube Je dis le cube C'est la caisse La caisse métallique Hop Et on pousse Allez poussez madame Poussez madame Faites un effort madame Faites sortir le bébé Oh merde Faut que j'y aille de l'autre côté Oh merde Y'a un mur invisible Oh C'est de la merde Faut que je le remonte Et faut que je le décale Oh mais quelle merde Quelle merde Il y a combien de vidéos ? 15 minutes On va bientôt s'arrêter Bon là on est dans la salle des machines j'ai l'impression Voilà Faut que je le décale Ah bah bravo le jeu Bravo C'est bien le petit voyant qui passe au rouge Quand tu passes Si tu laisses la caisse entre les deux Pour te dire non En plus on fait un carré aussi Alors je sais Est-ce que je peux passer ? Non Est-ce que je peux passer là Déjà Je peux pas passer Donc on va encore le pousser Je peux pas passer là Putain Pratiquement pas Ah Allez passe Avec ton gros cul là Putain Je vais devenir Je vais devenir vulgaire Mais passe Ah 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 Oh Ah 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 il a de quoi devenir fou Ah Ah Eh tu pousse ça au fond Et tu descends C'est bon Ils ont fait une marque blanche, je sais aussi, ils ont fait une marque blanche pour me dire, mets bien le cube ici, quoi. Mais merde, quoi. Juste merde. Hop, on le sort. Allez, dégage. Voilà. Parfait, bouge pas. Putain, tu sais quoi, j'ai même pas envie de refaire le truc. Save-t-il au cas où je crée. Oh, j'ai même pas envie de le faire, le truc. On va faire le truc. Ah. Ok, ça après. Ça, on s'occupe après. C'est quoi la plaque ? Je fais rien. En haut, on peut monter en haut, là ? J'ai l'impression qu'on pouvait monter, là. Là, y'a quoi, ici ? Bon, toi, réveille-toi, là. Ok. Y'a un truc, y'a de la lecture, let's go. C'est bien, il y a. Conclusion des recherches sur le gaz epsilon-p. Ce rapport exige des mesures d'urgence. Il a été démontré que le gaz epsilon-p est capable de neutraliser toute arme bio-organique. avec abo. En conséquence, il faut utiliser ce gaz dans le cas où un abo réussirait à s'échapper. Toutefois, nos études ont prouvé que l'efficacité de l'epsilon-p a des limites. En effet, il semble qu'un contact prolongé avec ce gaz provoque des mutations défensives et que l'abo génère des anticorps pour limiter les effets de l'epsilon-p. Dans certains cas, très inquiétant. Plusieurs spécimens sont parvenus à absorber et à se nourrir du gaz. L'utilisation de l'epsilon-p doit donc être limitée aux cas les plus extrêmes. Nous demandons également aux autorités de stopper l'utilisation généralisée de l'epsilon-p et de considérer sa politique défensive dans les plus brefs délais. Section de recherche numéro 2, département de la sécurité. Alias, Apu. Je suis vraiment trop con. Je suis vraiment trop con, putain. Elle fait un accent d'Apu, bordel. Aïe, 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 aïe. Mais à un moment, je me fatigue, je peux me cacher. Moi, j'en fais quoi de cette caisse de merde, en fait ? Ben voilà, j'ai ma réponse. C'était une évidence, non ? Merde. Hop, on le colle bien. Ensuite, tu le pousses, on s'éclate. Ok, on pousse vite fait ici sur le côté, avant qu'on le coince, parce que sinon on va le coincer, ce bataille. Hop, on le repousse. Encore ici, avant qu'on le recoince bien comme il faut, comme des cons. Tac, on remet ici un petit coup vite fait avant qu'on le recoince. Hop, on remet ici un petit coup avant qu'on le recoince. Non, mais ouais, pour... Assurance à l'insouciance, je préfère y aller par étapes. Alors ? Ok, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Maintenant ? Allez, go ! Ouf, 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 ouf. Ouais, elle est balèze. Par contre, tu me diras, Laura Croft, elle est encore plus balèze. Non, mais elle, elle te soulève une maison. Laura Croft, elle te soulève une maison facile. Regardez le playthrough sur Tomb Raider depuis le 1, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Bah voilà, on est arrivé. Il y a écrit centre d'énergie. Eh, j'espère que la caisse, ça va rester par contre ici. Ok, je dois avancer dans l'histoire pour activer l'énergie ici. Ok, ça ne me dérange pas. Mais j'espère que ça va rester... Oh, putain, il y a déjà 20 minutes. Mais j'espère quand même que la caisse que j'ai mis ici, elle va rester. Ça fait chier de revenir en haut pour aller à redescendre en bas avec l'ascenseur et après la recaler ici. Ça va me casser les couilles. Trop d'être avec vous. Bon, vous savez quoi ? En vous souhaitant une agréable journée, bonne soirée. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501